« Nous allons continuer à vous aider à atteindre la paix et la stabilité parce que nous avons une expérience similaire à la vôtre que nous pouvons vous faire partager », a déclaré Uro Kenyatta. Il a assuré son homologue congolais avoir tiré les leçons de la crise politique née de la contestation de sa réélection en 2017 par l'opposant Raila Odinga qui avait fait plus de 90 morts. Les deux hommes ont depuis promis d'oeuvrer ensemble pour la réconciliation dans le pays. Le Kenya se dit prêt à aider à former les fonctionnaires congolais ainsi qu'à mettre en place des partenariats en matière de construction d'infrastructures et dans l'industrie minière. Félix Tshisekedi a entamé sa première tournée à l'étranger en tant que chef d'état par l'Angola. Après le Kenya deuxième étape de sa visite, il doit se rendre au Congo Brazzaville.